Salut et bienvenue sur www.gsquad.fr.nf Aujourd'hui on va voir comment se connecter à un serveur SSH Je rappelle le principe du SSH C'est une connexion cryptée dans laquelle on peut faire passer d'autres connexions On peut s'en servir comme tunnel Par exemple, quand vous vous connectez avec TiteVNC Viewer vers un serveur VNC qui vous contrôle la distance Les mots de passe et les logins sont en clair sur le réseau Ce qui n'est pas très sécurisé Donc pour augmenter cette sécurité, on va crypter ces données Et pour les crypter, on va encapsuler la connexion de TiteVNC Viewer dans un tunnel SSH que l'on va générer maintenant Un client SSH très connu sous Windows et sous Linux se nomme PuTTY C'est celui-là que j'ai choisi pour faire ma présentation Comme serveur SSH, vous pouvez en trouver plusieurs de connus Comme si le plus connu étant Open SSH Sur Linux, c'est celui-là que j'ai installé Et sous Windows, il en existe aussi de très simples Dont par exemple le fameux COP SSH Qui est très simple de configuration Je montrerai comment mettre en place ces deux serveurs dans un projet tuto Voilà l'interface de PuTTY Il y a beaucoup de paramètres dans PuTTY On peut personnaliser sa connexion comme on le souhaite Ici, je vais juste m'attarder sur les connexions et les tunnels Par exemple, pour configurer un tunnel On va sur SSH Tunnel Là, on choisit le port que l'on veut rediger C'est le port sur votre machine à vous Par exemple, on va prendre le port 7000 pour nous Alors, la destination Là, on rentre l'adresse IP du serveur Par exemple, si on veut se connecter avec VNC On taperait l'adresse IP du serveur VNC et son port Mais c'est par exemple qu'on n'a pas de destination précise Et qu'on veut que toutes les connexions Et qu'on veut par exemple utiliser Firefox Pour se connecter à Internet en passant par un tunnel SSH Là, à ce moment-là, on doit configurer ici le type de port Donc, si on veut ne pas préciser de destination On va prendre un port dynamique On va ajouter On va loisir ajouter ici On peut rediriger plusieurs ports à la fois Comme ça, avec une seule connexion SSH Avec un seul tunnel, pardon Par exemple, je pourrais très bien dire Je vais rediriger le port 3615 Vers l'adresse IP d'un serveur type VNC Donc, je vais par exemple mettre l'adresse de mon serveur VNC On ajoute Voilà, vous voyez, il y a deux redirections On peut en mettre comme ça-ci, autant qu'on veut Voilà, mes tunnels sont configurés Ici, l'hostname ou l'IP adresse On va taper ici l'adresse du serveur SSH auquel on souhaite se connecter Donc, je tape mon adresse Voilà On choisit le type de connexion Nous, c'est SSH Le port par défaut, c'est le port 22 Si vous désirez vous en servir par Internet Il est préférable de changer le port Aussi, si vous ne voulez pas à chaque fois reconfigurer vos sessions Si vous en avez plusieurs Vous pouvez également les sauver Par exemple, on va mettre SSH exemple Save Et voilà, à chaque fois qu'on voudra se connecter avec cette session-ci On n'aura plus qu'à charger notre connexion Et ainsi tout sera fait Voilà On se connecte Là, voilà Il est arrivé au serveur Ici, c'est la première fois que je me connecte au serveur Donc, il demande que j'identifie la clé RSA La clé RSA Je rappelle le principe des clés Donc, ici, les serveurs SSH utilisent une identification par clé Donc, il y a une clé privée et une clé publique Et ici, il nous demande d'identifier notre clé Bon, évidemment, c'est impossible de retenir une clé RSA par cœur Ça, on s'en doute très bien Ici, je ne l'ai pas fait Mais sur les serveurs, vous pouvez agrémenter cette clé avec des commentaires Ou des noms Et ainsi, il pourra bien vous en servir Donc, ici, vu que c'est la première fois que je m'y connecte Poutine me demande ce que je dois faire Si je mets oui Si je réponds oui à cette question Il va conserver en cache la clé Et à chaque fois que je m'y reconnecterai Il ne me mettra plus ce message d'alerte Ce qui est très bien Si, par exemple, vous êtes chez vous Et que vous vous connectez à votre entreprise Toujours sur le même serveur C'est très bien de faire ça Ainsi, il ne posera plus la question Et si un jour, il vous repose la question Et que vous n'avez fait aucune modification sur vos clés A ce moment-là, il voudra mieux refuser la connexion Car ça pourrait être l'acte d'un pirate Et qui se poufferait, en gros, votre connexion Et donc, vous ne seriez pas sur votre propre serveur Vous seriez sur un serveur ou autre Donc, s'il vous le redemande par après A ce moment-là, il faut refuser Si c'est une connexion exceptionnelle Sur un serveur SSH Où vous ne vous connectez jamais A ce moment-là, il est préférable de répondre non Ainsi, la connexion sera acceptée Mais la clé ne sera pas enregistrée Dans le cache de Pouty Donc, s'il fait que le jour où vous y reconnecterez Il remettra ce message d'alerte Bon, ici, on va mettre Étant donné que c'est pour l'exemple Je ne vais pas la sauvegarder Donc, non Peut-être que je suis resté trop longtemps Sans lui répondre On va recommencer On ouvre Voilà, j'étais resté trop longtemps Sans lui répondre Ici, on rentre Le login autorisé Et essayez toujours De créer un utilisateur Spécifiquement Pour les connexions SSH Ainsi, même si le login Sera intercepté par un pirate Il n'aura pas le login principal Et il vaut toujours mieux Donc, on rentre notre login Bientôt, il va le demander Il va demander un mot de passe également Voilà, il faut un peu le temps Les PC à côté ne sont pas très puissants Donc, il faut un peu le temps Bon, ça c'est une restriction budgétaire Tu voulais ou On entre le mot de passe Et voilà On est connecté On peut voir ici Que mon serveur SSH est un XP Donc, si tu veux Avec Poutou, on en a fini Si on se connecterait comme ça Un serveur SSH Linux Étant donné qu'ici Vous voyez, il nous donne un shell Linux On pourrait très bien administrer Son serveur à distance comme ça Sous Linux, le SSH C'est un peu le remplacement de Telnet Ou de Rlogin Mais en beaucoup plus sécurisé Par défaut, les clés SSH Les clés RS1 de type SSH2 Génèrent des clés de 1000Watts 4 bits Donc, c'est impossible à décrypter Dans des temps humainement corrects Donc voilà Ici, avec Poutou, on en a terminé On a terminé La connexion est établie Maintenant, par exemple Je vais vouloir me connecter à Internet En passant par ce tunnel SSH Pour ça, j'ouvre Firefox J'utilise le navigateur Firefox On va modifier Les options On va modifier la façon dont Firefox se connecte à Internet On va Configuration manuelle du proxy Voilà Donc, un proxy de SSH version 5 L'autre, donc c'est nous Ici, ça va être 102.68.244.130 Le port, c'est le port que l'on a mis tantôt Non, pardon, je me trompe Étant donné que j'ai redirigé tout à l'heure le port 7000 Dans le tunnel SSH Toutes mes connexions se feront Par ma propre machine Sur le port 7000 Ainsi, tout sera redirigé Vers le serveur SSH Ok Ok On actualise Voilà Si maintenant j'irais sur un site Pour voir mon adresse IP L'adresse IP qui apparaîtrait Serait celle du serveur SSH Et non la mienne Donc, en gros, ça peut aussi Ça peut faire office du proxy Ce qui peut être intéressant On ferme Firefox L'idéal, c'est surtout De l'utiliser, je trouve Avec des logiciels comme VNC Tantôt, souvenez-vous Nous avons redirigé le port 3615 Vers un serveur VNC quelconque Donc, je vais me connecter Sur ma propre machine Sur le port 3615 N'oubliez jamais Quand vous voulez spécifier un port Dans un viewer VNC Il faut toujours mettre Deux fois deux points Sinon, il ne le prend pas On se connecte Il demande le mot de passe Voilà On est sur une machine distante Qui est tout à fait une autre C'est mon serveur VNC Vous pouvez le voir D'ailleurs aux icônes ici Ce n'est pas ma machine Ce n'est pas la même Je ne me suis pas connecté Sur ma machine Mais ici J'ai une connexion Sécurisée Toutes les données Qui passent par VNC Sont cryptées Grâce au tunnel SSH Ouvert par Poutine Ce qui est fort pratique par Internet Car si un pirate Sniffait le réseau Donc c'est à dire S'il regardait tous les paquets Qui passent Et qu'il lisait Ce qui se passait Là, il ne verrait rien Il ne verrait absolument rien Il ne pourrait intercepter Aucun mot de passe Et aucun login Voilà comment utiliser Une connexion sécurisée Pour se connecter à Internet En entreprise C'est également utilisé Sur le réseau interne Dans de très grosses entreprises Pour administrer Les machines à distance Et voilà 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 Maintenant vous savez Vous savez utiliser Pouty Pour vous connecter A des serveurs SSH Rediriger des ports Pour établir Une connexion sécurisée Vous pouvez ainsi Vous connecter Avec un navigateur web Comme je vous l'ai montré Sur un serveur FTP Qui l'autorise Par VNC Par Remote Administrator Enfin ce que vous voulez Pour tout logiciel Qui l'autorise Vous pouvez faire Cette méthode là Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté Vous pouvez retrouver Toute la liste de tutos Sur www.gsquat.fr.nf Et je vous dis à bientôt